Bonjour Giuseppe, vous êtes l'artiste italien le plus convoité dans le monde du comics américain, vous êtes sur plusieurs séries. Pouvez-vous nous raconter votre parcours de Lucas vers les Etats-Unis ? Bonjour tout d'abord, moi j'ai commencé à dessiner dès que j'étais gamin, parce que j'ai toujours eu cette passion. J'étais très passionné des BD, surtout des BD américaines, même si je lisais tout type de BD, Disney, BD italienne, BD franco-beige quand j'étais gamin. J'étais chanceux, parce que dans la bibliothèque de mon pays il y avait beaucoup de choix de BD, donc je n'avais pas trop d'argent pour des bagettes pour les BD. Et donc j'ai profité de la bibliothèque, et quand j'avais 15 ans, mon père m'a envoyé dans un tout petit cours de BD dans ma ville, qui serait Gemilia, c'est pas loin de Boulogne, en Italie. C'était un cours de 3 mois, bref, c'était 6 mois, 3 mois, je ne rappelle plus, mais c'était pas une école spécialisée, mais j'ai eu la chance d'avoir 2 professeurs de BD qui étaient 2 professionnels. Maintenant ce sont des amis, mais au temple j'étais très étonné de pouvoir finalement connaître des professionnels réels, parce que moi je n'avais jamais rencontré, donc je pensais, moi, ce sont des légendes. J'ai lisé les noms sur les BD comme Stan Lee, Jack Kirby, j'ai pensé, ils font des choses formidables, c'est pas possible qu'ils soient humains. Et ça m'a donné un petit peu de courage d'essayer de faire voir mon boulot. Et là j'ai rencontré Matteo Casali, qui est un scénariste avec lequel j'ai collaboré. Et ensemble on a commencé à aller au Festival de Luca, justement, et montrer notre projet aux éditeurs. Et on a enfin, dans l'année 97, on a fait cette autoproduction qui s'appelle Les bons restes, qui s'est sortie aussi dans les Etats-Unis, en France, dans tout le monde. Et finalement, ça c'était une série avec un découpage très américain, influencé par Vertigo, à fait. Et on a réussi à avoir un bon succès de critiques et de ventes. Et avec cette BD, on est allé finalement dans les Etats-Unis, en 1998, au Festival de San Diego. On a pris l'avion, on est allé là-bas, on a fait le tour des éditeurs, à Marvel, DC. Et finalement, pour être un peu synthétique, en année 2000, Vertigo, avec lequel j'étais en contact, m'a offert mon premier boulot. Et c'était One Thing, c'était une série écrite autant par Brian Vaughan. Et bon, ça c'était un feel-in, moi j'étais vraiment content, parce que c'était vraiment, comment on dit, un dream come true, un rêve, une réalité, de finalement travailler pour les marchés américains directement. Et j'étais chanceux encore, parce qu'ils m'ont demandé de continuer la série, de ce numéro que j'avais fait. Et bon, c'est au moins dix ans que je n'arrête pas de travailler pour les marchés américains, donc c'est fin, c'est cool. J'ai travaillé chez Marvel, chez DC, chez Wildstorm, j'ai fait des couvertures pour Dynamite. En même temps, j'ai travaillé même sur les marchés européens, en Italie, j'ai fait Dylan Dock, pour exemple. J'ai fait Les scorpions du désert chez Casterman, que c'est la reprise d'une BD de Hugo Pratt. Et ça c'est notre, c'est ce que, de laquelle je suis vraiment heureux. Et alors, justement, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes viennent vous voir ici en Goulême, pour Dark Wolverine, notamment, mais il ne faut pas oublier que vous êtes italien, et là, comme vous le dites, vous travaillez aussi sur le projet, donc, des scorpions du désert, la reprise des scorpions du désert, dont le tome 5 est sorti. Comment êtes-vous arrivé sur cette bande dessinée-là, et quelle importance cela a pour vous ? Parce que, forcément, pour vous, l'italien, parler d'Hugo Pratt, c'est quand même quelque chose de particulier. Ah oui, pas seulement parce que je suis italien, mais parce que je suis un fan terrible d'Hugo Pratt, dès que j'étais gamin. J'ai toujours adoré ce qu'il faisait. J'ai lu beaucoup de CBD quand j'étais tout petit. Et bon, j'ai eu la chance de connaître Patrice Zanotti de Kong, au festival de Lucas. Ils avaient juste fait une très, très belle et grande expo de Hugo Pratt à Sienne, à Sienne, en Italie. Et j'avais adoré ça. On a discuté un peu, on a parlé un peu avec Patricia de faire des choses ensemble. Après, avec Matteo Casali, ils nous ont demandé si nous voulions reprendre justement les scorpions. Après, Vazem, il a été le premier à reprendre les scorpions du désert. Donc, c'était une autre chose étonnante, parce que je n'avais jamais rêvé d'avoir eu la chance de faire ça. Je suis très fan. Ça, c'est une chose qu'avec Pratt, c'est encore plus dur que pour les héros américains. Parce que, tu vois, avec Batman ou Spider-Man, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé là-bas. Donc, c'est plus facile de porter son propre style sur notre personnage. Mais sur les personnages de Hugo Pratt, c'est un peu plus dur. C'est vrai que dans cette situation-là, côté BD européenne, forcément, vous êtes un peu dans l'ombre du GoPro. On vous attend au détour. Absolument, absolument. Mais c'était vraiment un très grand plaisir. J'ai eu la chance de faire avec Matteo et les gens de Kong un voyage en Éthiopie pour voir les lieux, pour connaître les gens, pour prendre des croquis, pour avoir des idées pour l'histoire. Ça, c'était une expérience fantastique. Et on a cherché de la renverser dans la BD. Presque tous les gens qu'on a connus, on a lu la BD, ils ont dit qu'on a fait du bon boulot. Donc, on est encore plus contents pour ça. Mais bon, après ça, j'ai retourné travailler sur les séries américaines. Et maintenant, comme tu disais, je suis en train de dessiner Daken d'Arc Wolverine, la nouvelle série de Daken, les Fiches de Wolverine. Et en même temps, Pearl Blazer chez Vertigo, qui c'est une série, il est justement sorti maintenant dans les États-Unis, le numéro 275. Donc, c'est vraiment une série légendaire. Et dans ce numéro, Jean-Constantine, le protagoniste, va se marier. Donc, c'est une autre chose un peu plus révolutionnaire qui va... Oui, oui, oui. Alors, là, on parle de différents projets américains, européens. Vous, qui avez justement un pied des deux côtés de l'Atlantique, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu plus les différences de travail pour vous ? Quand vous êtes sur un projet européen, comment cela se passe ? Quand vous êtes sur une série américaine comme Daken, comment cela se passe-t-il aussi ? Mais je pense que les différences... Il y a des différences même si tu travailles pour deux séries différentes du même éditeur. Si tu travailles sur Daken ou sur Hulk de Marvel, tu as des différents éditeurs avec lesquels tu travailles. Donc, le boulot est le même, mais c'est la relation que tu as avec ton éditeur, avec les scénaristes, avec les projets qui changent, non ? Mais je pense que la différence principale entre Amérique et Europe, c'est le temps. Il y a des temps différents parce qu'en Amérique, on doit faire 22 planches pour le mois. Donc, ça veut dire plus ou moins une planche pour le jour si tu ne travailles pas le week-end. Et par contre, si tu travailles sur des projets comme des albans français ou italiens avec des graphiques nouvelles, tu n'as plus de temps parce que tu n'as plus de planches à faire. Donc, il y a des pros et cons, comment on dit, revenions, oui, dans les deux cas. Moi, je n'ai pas eu qu'un problème à travailler dans une situation ou dans l'autre. Oui, oui, oui. Et en fait, comme j'ai changé un petit peu mon style de dessin, pour l'exemple, les scorpions du désert, j'ai dû nécessairement, tu vois, reprendre un petit peu plus proche de Pratt. Mais en fait, ce n'était pas trop difficile parce que j'ai lu tellement de temps Pratt et j'adore tellement de temps son style que même quand j'avais commencé à développer mon propre style, j'ai mis des éléments de Pratt dans les yeux, dans les lettres, la synthèse. J'ai toujours adoré ça, les profils, donc ce n'était pas trop dur. Mais par contre, quand j'ai dessiné Dark Wolverine et j'ai dessiné Le Blazer, je me suis dit que c'est un peu plus différent, mais pas trop. Donc, je cherche d'échanger, d'adapter mon style au personnage, à l'histoire et même à l'esprit du moment que j'ai parce que, bon, c'est la joie de travailler dans les BD que tu peux t'exprimer et les Américains, dans ça, sont vraiment très ouverts. Ils ne t'imposent pas grand-chose, donc ça, c'est bien. On sent vraiment que vous êtes dévoué au projet auquel vous participez. Et alors, sur Daken, pour parler un peu plus de Dark Wolverine, ce qui est extrêmement surprenant quand on lit chaque numéro d'Ark Wolverine, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément d'action, mais on sent que c'est quelqu'un de très déterminé. Et vous, au niveau du dessin, vous lui donnez un côté extrêmement sensuel. C'est un peu une beauté empoisonnée. C'est quelque chose qui est trop beau, mais qui est extrêmement nuisible. Oui, c'est exactement ça et ça me fait plaisir de voir que ça se passe parce que je pense que les histoires sont vraiment formidables. Comme tu disais, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'action, mais il y a beaucoup de suspense et de, comment dire, de tension émotive. Émotive, on dit comme ça ? Émotionnelle. Parce qu'il est vraiment dangereux. Mais par contre, esthétiquement, il cherche de plaire. Et il a ce pouvoir qu'il peut jouer avec les émotions des gens et leur faire faire ce qu'il veut. Mais ses actions, ce qu'il veut faire, ce n'est pas nécessairement bien. Donc, c'est vrai. J'ai cherché de lui donner, même du côté des vêtements ou du style, un côté vraiment trendy. Parce que, bon, je pense que, comme tu disais, c'est un personnage qui aime plaire et il aime jouer avec les gens, c'est un peu machiavélique. Comment on dit, machiavélique. Et je pense que Daniel Way et Marjorie Liu font vraiment un grand boulot, un très bien boulot. Chaque fois que j'ai reçu les histoires, j'ai envie de les lire pour voir ce qui se passe parce qu'ils ont vraiment des nuances, des subtletés dans les dialogues ou des petites nuances d'expression des personnages ou des langages d'école qui sont vraiment fantastiques pour moi. C'est un plaisir de les faire. En même temps, c'est un petit peu la même chose, même si la série est différente avec El Blazer, parce que Peter Milligan est notre scénariste légendaire que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Et lui-même, il a des choses dans le scénario qui sont géniales. Et on cherche, moi j'ai toujours cherché de rendre justice le plus possible aux personnages, aux scénaristes. Pour l'exemple, moi, il ne change pas trop de choses dans le scénario parce que je pense que les scénaristes, s'ils sont bien comme ils sont bien, ils ont une raison pour mettre des choses dans le scénario. donc c'est un travail d'équipe. Et quand l'équipe est bien, on est bien mélangé, on travaille vraiment bien.